Bonjour, on va commencer une nouvelle série de vidéos concernant l'optimisation des fonctions à plusieurs variables. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre ce qu'on veut dire par extrêmement absolu au global et par extrêmement local au relatif pour des fonctions à deux variables. Avant d'entamer l'objectif de cette vidéo, nous allons faire un petit rappel concernant les fonctions d'une seule variable. Supposons que j'ai une fonction que j'ai dessinée ici en mode. Cette fonction est définie sur un intervalle qui est fermé à B. Dans ce cas, de la fonction que j'ai tracée ici, nous avons, quel que soit x appartient à l'intervalle à B, f de x est supérieur à cette valeur f de B. Dans ce cas, je peux dire que c'est f admet un extrémum absolu au point B, f de B. Un extrémum absolu, ça veut dire que toutes les valeurs qui appartiennent à l'intervalle à B, nous avons f de x, il est supérieur à f de B. Et cet extrémum, il est exactement, c'est le minimum absolu ou le minimum global. Et ça, la définition d'un minimum global. Quel que soit x appartient à un intervalle, la valeur de f de x, il est supérieur à cette valeur. De même, si nous avons ici, c'est c. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle à B, nous avons f de x, il est inférieur à f de c. Parce que nous avons f de c, c'est la plus grande valeur de la courbe cf. Dans ce cas, je peux dire que cf admet un extrémum absolu au point cf de c. Et cet extrémum, il est exactement le maximum absolu. Et ça, la définition du maximum absolu. Maintenant, dans ce point où x égale à D. Si je prends, par exemple, un intervalle au voisinage de D, cet intervalle qui est D moins y, D plus y avec y, c'est un nombre qui est réel positif, il est très petit. Donc, dans cet intervalle, tous les valeurs de f de x sont supérieurs à la valeur f de D. Dans ce cas, on dit que le cf admet un extrémum local. Ce n'est pas absolu. C'est un extrémum local ou relatif au point df de D. Et cet extrémum, puisque nous avons f de D, c'est la plus petite valeur dans cet intervalle, on dit que cet extrémum, c'est le minimum local. De la même façon, si je prends un intervalle au voisinage de la valeur x égale à E. Dans ce cas, nous avons, quel que soit x appartient à cet intervalle, f de x, elle est, pardon, toutes les valeurs de f de x, elles sont inférieures à la valeur f de E. Dans ce cas, je peux dire que le cf admet un extrémum local au point E, f de E, et cet extrémum, tout simplement, c'est le maximum local. Et ça, la définition de maximum local. Et nous avons un autre extrémum local qui est le maximum local au point C. C. Dans ce point, nous avons un maximum local. Et la particularité des extrémums local, si on fait la dérivée de la fonction par rapport à x dans ce point, il donne égal à zéro. Si je fais la dérivée de f dans le point où x égale à E, il va donner égal à la dérivée de f par rapport à x dans le point D, égal à la dérivée de f par rapport à x dans le point C, égal à zéro. Dans les extrémums locales, il y a toujours une variation ou un changement de variable. Par exemple, dans ce point où x égale à E, nous avons de cette partie l'accord CF, il est croissant, et ici, il est décroissant. De ce point, il est décroissant, et ici, il est croissant. De la même façon, ici. Ça, pour les fonctions d'une seule variable. Pour les fonctions de deux variables, je vous donne ici un exemple. Une fonction tracée en trois dimensions. Cette fonction contient des bosses. Ces bosses représentent des extrémums, soit des extrémums absolus, soit des extrémums locales. Par exemple, ici, cette boss, il représente un extrémum absolu, exactement un maximum absolu. Et en même temps, cette boss, il représente un maximum local. Dans ces deux bosses, il représente un maximum local. Ici, cette boss, il représente un minimum local. Et cette boss, il représente un minimum absolu, ou en même temps, un minimum qui est local. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver, ou la méthode, comment trouver les extrémums locales. Et dans la vidéo prochaine, on va voir comment trouver les extrémums absolus. On va voir la méthode à suivre pour déterminer les extrémums locaux. La première étape, il faut déterminer les points candidats qui peuvent être des extrémums locaux. Pour déterminer les points candidats, on va faire la dérivée partielle par rapport à x et on va le mettre égale à 0. De même, on va faire la dérivée partielle de la fonction f par rapport à y et on va le mettre égale à 0. Donc, ici, il faut résoudre un système de deux équations. La deuxième étape, on va déterminer la nature de ces points candidats. Si, par exemple, j'ai trouvé dans la première étape les points x1, y1 et le point x2, y2 et ainsi de suite, ce sont des points candidats. Dans la deuxième étape, on va déterminer est-ce que ces points sont des extrémums ou autre chose. Pour déterminer la nature du point candidat, il faut d'abord calculer les siens ou le déterminant d. Ce déterminant égale la dérivée seconde par rapport à x x et la dérivée seconde par rapport à x x on fait dériver la fonction f par rapport à x puis on fait dériver de ça par rapport à x multiplié par la dérivée seconde par rapport à y qui égale la dérivée de f par rapport à y et on fait dériver de ça par rapport à y moins la dérivée seconde par rapport à x y à la puissance 2 et la dérivée seconde par rapport à x y on fait dériver la fonction f par rapport à x et après, on va faire la dérivée de tout ça par rapport à y. Après le calcul de déterminants au lycien d au point candidat x1, y1, par exemple, c'est la valeur de d, elle est supérieure à 0. Dans ce cas, je peux dire que cf admet un extrémum local au point x1, y1. Si d est inférieur à 0, dans ce cas, je peux dire que cf n'admet pas un extrémum local au point x1, y1. Si d est égal à 0, dans ce cas, on ne peut rien conclure. Si on a trouvé que le d est inférieur à 0 ou que le d est égal à 0, on s'arrête ici, on s'arrête à la deuxième étape. C'est le d, il est supérieur à 0. Dans ce cas, on va passer à la troisième étape. On va déterminer la nature des extrémums. Est-ce que ces extrémums, ce sont des minimums locaux ou des maximums locaux ? Pour déterminer la nature de ces extrémums, on va tester le signe de la valeur de la dérivée de seconde de f par rapport à x et par rapport à x au point x1, y1. Si cette valeur est inférieure à 0, dans ce cas, je peux dire que cf admis un maximum local. Si cette valeur est supérieure à 0, dans ce cas, cf admis un minimum local. Si cette valeur est égale à 0, dans ce cas, on ne peut rien conclure. Maintenant, on va voir un exemple pour appliquer ces trois étapes. Dans cet exemple, on va étudier la fonction f qui est définie par 3x à la puissance 2, multiplié par y, plus y à la puissance 3, moins 3x à la puissance 2, moins 3y à la puissance 2, plus 2. Et on va chercher les minimums et les maximums locaux s'ils existent. La première étape, il faut chercher les dérivées partielles de la fonction f par rapport à x et la dérivée partielle de f par rapport à y. Si je fais la dérivée partielle de f par rapport à x, dans ce cas, je vais considérer y comme une constante. Donc, la dérivée de ça, y, c'est une constante, et la dérivée de x à la puissance 2, c'est 2x. Donc, la dérivée de ce terme, il devient 6x fois y. Puisque y, c'est une constante, donc la dérivée d'une constante égale à 0, moins 6x fois x, et tout ça, c'est une constante. Donc, la dérivée de ça égale à 0. Et la dérivée de f par rapport à y, dans ce cas, je considère x comme une constante. Et la dérivée de ça, il donne 3x à la puissance 2. La dérivée de y à la puissance 3 par rapport à y, il donne 3y à la puissance 2, moins la dérivée de ça égale à 0. Et la dérivée de 3y à la puissance 2, il donne 6y. Et la dérivée de 2, c'est 0. Après, il faut résoudre le système df par rapport à x égale à 0. Et la dérivée de f par rapport à y égale à 0. Pour la première équation, si je vais factoriser par 6x, dans cette équation, il devient 6x multiplié par y, moins 1, égale à 0. Donc, j'ai ici une multiplication. Donc, soit ça égale à 0, soit ça égale à 0. 6x égale à 0, ça veut dire x égale à 0. Ou y, moins 1, égale à 0, ça veut dire y égale à 1. Si, par exemple, x égale à 0. Donc, je vais remplacer dans la deuxième équation x par 0. Donc, cette équation, il devient 3y égale à puissance 2, moins 6y égale à 0. Si, je vais factoriser par 3y. Donc, je vais trouver 3y multiplié par y, moins 1, moins 2, égale à 0. D'où, soit 3y égale à 0, qui donne y égale à 0. Ou y, moins 2, égale à 0, qui donne y égale à 2. Donc, nous avons ici deux points candidats. Le premier point, c'est x égale à 0 et y égale à 0. Et le deuxième point, c'est x égale à 0 et y égale à 2. C'est y égale à 1. Dans ce cas, si je remplace y dans la deuxième équation par 1, je vais trouver 3x à la puissance 2, plus 3, moins 6. 3, moins 6, il donne moins 3. Donc, nous avons 3x à la puissance 2, moins 3, égale à 0. Si je vais factoriser par 3, donc il devient 3 multiplié par x à la puissance 2, moins 1. Ça veut dire que x soit égale à 1, soit x égale à moins 1. Donc, pour y égale à 1, j'ai trouvé deux autres points candidats qui sont 1, 1, et moins 1, 1. Donc, la deuxième, la première étape, il m'a donné 4 points candidats qui sont 0, 0, 0, 2, 1, 1, moins 1, 1. La deuxième étape, il faut déterminer la nature de ces extrémums. Pour déterminer la nature des extrémums, il faut calculer le déterminant au lycien D. Et pour calculer le déterminant D, il faut d'abord calculer la dérivée seconde de la fonction f par rapport à x, x, et la dérivée seconde de f par rapport à y, y, et la dérivée seconde de f par rapport à x, y. La dérivée seconde par rapport à x, x. Donc, je vais faire la dérivée de ça par rapport à x. Donc, il donne 6y, puisque y, c'est une constante, moins la dérivée de 6x, il donne 6. Donc, nous avons ici 6y, moins 6. Et la dérivée seconde par rapport à y, donc je vais faire la dérivée de ça par rapport à y. La dérivée de ça, c'est une constante, égale à 0. La dérivée de ça, c'est une constante, égale à 6y, et la dérivée de ça, égale à moins 6. Et la dérivée seconde par rapport à x, y. Donc, c'est la dérivée de ça par rapport à y, donc il va donner 6x. Je vais tracer ici un tableau, et je vais calculer chaque dérivée de seconde dans chaque point candidat qu'on a trouvé. Et après, je vais calculer d. Si je fais le calcul de la dérivée seconde par rapport à x, x au point 0, 0, donc je vais remplacer ici y par 0, donc il donne moins 6. Au point 0, 2, je vais remplacer y par 2, il donne 12, moins 6, qui égale à 6. Et au point 1, 1, si je vais remplacer y par 1, il donne 6, moins 6, qui égale à 0. Et ici, dans ce point moins 0, 1, je vais remplacer y par 1, donc il donne 6, moins 6, qui égale à 0. Puisque la dérivée seconde par rapport à x, x égale à la dérivée seconde par rapport à y, y, donc on aura ici les mêmes valeurs qu'on a trouvées ici. Pour la dérivée seconde par rapport à x, y, c'est au point 0, 0. Si je remplace ici x par 0, il donne 0. Au point 0, 2, c'est la même chose, égale à 0. Au point 1, 1, x égale à 1, donc 6 fois 1, égale à 1. Et ici, au point moins 1, 1, x, nous avons x égale à moins 2. Donc, cette valeur, dans ce point, égale à moins 6. Après, on va calculer D. C'est quoi D? Le D, c'est tout simplement, c'est ça fois ça, moins ça à la puissance 2. Donc, au point 0, 0, le D égale à moins 6 fois moins 6, qui est 36, moins 0 à la puissance 2. Donc, le D égale à 36. Au point 0, 2, le D égale à 6 fois 6, moins 0 à la puissance 2, donc égale à 36. Au point 1, 1, égale à 0 fois 0, moins 6 à la puissance 2, qui est égale à moins 36. Et, de la même façon ici, égale à 0 fois 0, moins 6 à la puissance 2, égale à moins 36. Donc, au point 0, 0 et au point 0, 2, nous avons trouvé D qui est positif. Donc, ces deux points, la courbe CF admet des extrêmes. Donc, après, dans la troisième étape, on va déterminer la nature des extrêmes. Est-ce qu'ils sont des minimums locales ou des maximums locales ? Pour le faire, il faut tester le signe de la dérivée seconde par rapport à XX dans le point 0, 0 et dans le point 0, 2. Et, on a dit, si la dérivée seconde par rapport à XX, il est négatif dans ce point. Donc, la courbe CF admet un maximum local. Et, s'il est positif, dans ce cas, la courbe CF admet un minimum local. Donc, dans ce point, nous avons cette dérivée égale à moins 6, donc il est négatif. Donc, dans ce point, la courbe CF admet un maximum local. Et, dans ce point, dans le point 0, 2, nous avons cette dérivée, dans ce point, il est positif. Donc, la courbe CF admet un minimum local. Donc, dans cette vidéo, on a vu la méthode pour déterminer les extrêmes locales ou les extrêmes relatifs. Dans la vidéo prochaine, on va voir la méthode pour déterminer les extrêmes globaux ou les extrêmes absolus. Merci, à la prochaine vidéo.